On est tous très fébrile, c'est le début de la deuxième saison d'Indéfendable. Vous reconnaissez celui qu'incarne Matt Léo McDonald, Sébastien Delorme. Bonjour Sébastien. Bonjour. Fébrile, vous autres, c'est commencé. Nous autres, on a vu les épisodes. Oui, on les a tournés, on les a appris aussi. Mais vous avez une partie de la saison, une bonne partie déjà de tournée. Il manque 40 épisodes à tourner. OK. Donc, on est rendu après Noël, nous autres. OK, une dizaine de semaines, donc, à tourner. Voilà, voilà. Qu'est-ce que... Je ne peux rien dire. Il ne faut pas voler de pommes, c'est ça. Je ne peux rien dire. Parce que, disons que la première saison s'est terminée sur un feu d'artifice, une fusillade. Est-ce que Maxime a survécu? Le grand qui est revenu. Donc, il y a beaucoup de choses, dès le premier épisode, sur lesquelles on va être fixé. Est-ce que j'en peux dire ça comme ça? Tout de suite en partant, oui. Ce que je peux dire, c'est que les membres du cabinet, on est très, très impliqués émotivement dans ce qui va se passer dans les premières semaines. OK. Oui. OK. C'est comme ça que je peux... C'est assez flou à ton goût. C'est la meilleure réponse que je peux donner. C'est assez flou en même temps, ça maintient un bon suspense. Mais là, c'est ça. Il y a plein de choses qui ont changé. Et entre autres, dans la situation de Marianne, Marianne était devenue associée ou allait devenir associée. Là, Maître Legrand qui revient, est-ce que ça vient changer des choses? En fait, c'est plus le personnage d'Inès qui a de la difficulté avec le personnage de Legrand. Oui, aussi. Je veux dire, elle a quand même assisté à une fusillade en direct à cause de lui. Maître Legrand, on essaie de l'encadrer. Oui. Tu sais, pour... OK. Je veux dire, suite à ce qu'il a fait avec nous autres. Oui. Il est de retour, puis on essaie de l'encadrer. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que sa mort et sa résurrection l'ont changé? Voilà. C'est peut-être devenu... Est-ce qu'il a pris des résolutions, tu sais? OK. C'est... Mais tu sais, en tant qu'avocat de la défense, moi, je suis toujours d'accord pour une deuxième chance. Fait qu'on va voir ce qu'il y en a. Justement, parlons-en de Maître McDonald. La première saison a été éprouvante au point de vue personnel aussi pour lui. Oui. Des problèmes avec sa conjointe, son père qui n'est pas de tout repos. Là, on dit que dans la deuxième saison, sa vie personnelle va peut-être être moins exposée un petit peu. En fait, il m'est tellement arrivé d'affaires dans la première saison que, mettons qu'il remet les valeurs à la bonne place. C'est-à-dire, est-ce que le travail va toujours être aussi important? Est-ce que la famille... OK. Donc, ça, ce qui va laisser la place à mes collègues pour des belles causes. Et puis, il m'arrivera éventuellement un événement qui va faire, OK, le travail, c'est une chose, mais la famille, c'est super important. Mais il y a plein de belles causes qui s'en viennent. On a plein de comédiens aussi qui viennent nous visiter. On a Bonobrière. Oui. On a Henri Picard. On a Roxane Bruneau. Bien oui, on l'a vu dans les annonces. Oui. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur son rôle? Ah, victime de harcèlement sur les réseaux sociaux. OK. OK. Plein de belles causes. Sinon, Bonobrière vient faire un pasteur qui est accusé d'avoir battu ses enfants avec sa femme. Plein de causes aussi qui vont amener des discussions à la maison. OK. Sur qui dit vrai, sur où la société est rendue par rapport au monde de la justice. On va même voir des délibérations dans les salles de jurés. OK. Ce qui fait qu'à partir de tel moment, on pense qu'il est coupable. Puis un juré qui a une influence dans cette salle-là, puis qui convainc les onze autres du contraire. Puis on voit ce qui se passe aussi au niveau policier, l'enquête. On voit ce qui se passe dans les bureaux des juges. Donc, c'est vraiment complet. C'est ce que voulaient Isabelle Chevrier et Richard Dubé, c'est-à-dire de dresser un vaste portrait du monde juridique. Justement, quand vous êtes embarqué là-dedans, est-ce que vous connaissiez un peu comment ça fonctionne, les avocats de la défense, leur vie, tout ça? J'avais vu des hommes d'honneur comme tout le monde. Mais je ne connaissais pas ça, effectivement. Puis, bien, j'ai eu la chance d'avoir Richard Dubé qui est avocat de la défense et qui est à la fin de sa pratique, qui a décidé d'écrire là-dessus. Il avait vraiment envie de devenir auteur. Et puis, j'ai eu la chance de me faire coacher par lui. OK. Donc, comment... Quel est le point de vue d'un avocat de la défense? Comment on pose des questions pour avoir la réponse qu'on veut obtenir? Comment on mine la crédibilité d'un témoin? Comment... Comment... Comment prendre son temps aussi? Comme Léo McDonald est un grand avocat, comment... C'est sûr qu'en précipitant le texte, c'est pas comme ça qu'on convainc un jury. C'est vraiment en prenant son temps, en étant éloquent, en... Donc, plein de petits trucs qui m'ont été bien, bien utiles. Et surtout, d'être impliqué émotivement. Comme si on défendait quelqu'un qui était proche de nous. Mais ça change la perception parce que veut, veut pas. Les avocats de la défense ont souvent le mauvais rôle. On se dit qu'ils défendent n'importe qui. Ils ont pas de valeur. Mais on le voit dans la série qu'ils sont eux-mêmes torturés, qu'ils sont des gens... Tout le monde a le droit à une défense pleine et entière. Puis qu'il y a un doute qui subsiste. C'est d'être capable de soulever ce doute-là. Puis c'est ce qu'on défend. En fait, on défend des principes de droit. C'est pas nécessaire de connaître la réalité ou la vérité. On défend... Est-ce que ça s'est bien passé pendant l'interrogatoire? Est-ce que l'accusé a été intimidé? Est-ce qu'il y a eu des promesses qui ont été faites? Est-ce qu'il y a eu des principes qui doivent être respectés? Ça fait que c'est comme ça que je suis arrivé à me convaincre aussi du point de vue de l'avocat de la défense. Là, ça fait, quoi, 6-7 ans que vous êtes dans une quotidienne avec District 31 auparavant. Là, indéfendable, deuxième saison. On s'y fait à ce rythme parce que c'est un rythme de production quand même assez incroyable. C'est 120 épisodes par année. Oui, puis chez PIXCOM, ils ont bien établi un horaire qui fait que c'est... On tourne pendant neuf mois, mais il y a des vacances qui sont distribuées un peu partout dans le tournage, ce qui fait que c'est super agréable. On a même le temps de rigoler, d'avoir du fun, puis de faire un travail de qualité. Ce qui fait que je sens plus la pression. Je pense que je suis sur mon X, puis que je vis vraiment des belles, belles, belles années avec Indéfendable. Ça paraît, je pense que ça transparaît à l'écran de la part de toute l'équipe. Et on a très hâte, comme téléspectateurs, téléspectatrices, de voir ce que ça va donner à partir de ce soir. Sébastien Delorme, merci d'être venu nous voir. Ça m'a fait plaisir. Bonne saison. Merci.